Alta Profi, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet, Philippe David Bonsoir Thomas, nous vous retrouvons tous les jeudis soir avec votre consultante Stélane Cohen, par ailleurs présidente d'Alta Profi, pour nous parler gestion de patrimoine. Aujourd'hui, vous allez nous parler de contrat de capitalisation. Complètement Philippe, parce qu'on connaît bien l'assurance vie qui a une place prépondérante dans le patrimoine des Français, mais beaucoup moins le contrat de capitalisation qui est aussi proposé par les assureurs. Alors méconnu, ce fameux contrat de capitalisation présente néanmoins des atouts qu'on va découvrir ou redécouvrir aujourd'hui avec vous Stélane Cohen. Bonjour à vous. Bonjour Thomas. Qu'est-ce qu'un contrat de capitalisation ? Commençons par définir le terme. Alors un contrat de capitalisation, c'est une solution d'épargne qui est proposée par une compagnie d'assurance. Donc ça s'appelle aussi des bons de capitalisation. Dans le temps, ils étaient anonymes. Maintenant, ça s'est terminé. Et son fonctionnement est effectivement très très proche d'un contrat d'assurance vie. Alors justement, faisons la différence entre les deux. Le contrat d'assurance vie d'un côté, le contrat de capitalisation, comment on les différencie ? Alors la vraie vraie différence, c'est l'absence d'aléas dans un contrat de capitalisation. Vous n'aurez jamais dans un contrat de capitalisation un assuré. Vous avez un souscripteur d'un contrat de capitalisation. Il n'y a pas de clause bénéficiaire que vous retrouvez dans un contrat d'assurance vie. La clause bénéficiaire servant à désigner des bénéficiaires pour recevoir un capital en cas de décès ou en cas de vie de l'assuré. On n'a pas ça dans le contrat de capi. Le contrat de capi ne prend pas fin au moment du décès du souscripteur. Et dans son fonctionnement, alors parlez-nous un peu du choix des supports d'investissement justement ? Alors très simple, le contrat de capitalisation propose la même offre financière qu'un contrat d'assurance vie. Donc les deux grandes familles, vous retrouvez du fonds en euros et vous retrouvez des unités de compte qui vont être investies dans des actions, des ETF, des obligations, des supports immobiliers, etc. Est-ce que c'est justement dans la fiscalité que réside également cette différence ou différenciation avec l'assurance vie ? Alors pas dans la fiscalité du rachat ou la fiscalité sur la plus-value. C'est la même chose que l'assurance vie. C'est taxé à la flat tax. Par contre, c'est au moment de la transmission, au moment du décès. Là, il y a une vraie différence puisque le contrat de capi, je vous le disais, ne prend pas fin au moment du décès. Il ne rentre pas dans l'enveloppe successorale de l'assurance vie et donc il va rentrer dans l'actif successoral du décédé. Et il va être taxé au même titre qu'un autre bien et en respectant bien sûr la dévolution légale. Alors qui va pouvoir souscrire ce fameux contrat ? Alors des personnes physiques, tout particulier, peuvent souscrire un contrat de capitalisation. Mais une grande différence par rapport à l'assurance vie, des personnes morales également. Ce qui n'est pas le cas en assurance vie. Seules les personnes physiques peuvent souscrire un contrat assurance vie. Donc le contrat de capitalisation peut être intéressant pour par exemple des personnes morales, des holdings familiales qui gèrent un patrimoine familial. Là, elles peuvent souscrire un contrat de capitalisation. Merci beaucoup Stella et Thomas. Nous vous retrouvons jeudi prochain pour un autre numéro d'Osez investir les incontournables de la gestion de patrimoine. Et vous Thomas, on vous retrouve également dimanche à 9h45 pour Oser investir l'hebdo. Sous-titrage Société Radio-Canada